Un prénom comme dénominateur commun. Ici, Place de la Bastille, ils sont venus saluer la mémoire de Clément Méric. Ils sont aussi venus adresser un message politique. Il y a un hommage à Clément Méric, parce que c'était un camarade et un ami. Et pour dire qu'on ne l'oublie pas, il n'est pas question d'oublier Clément et toutes les victimes du racisme et de l'extrême droite. Et la deuxième dimension qui est importante, parce qu'elle est liée à Clément, c'est le caractère politique, c'est-à-dire la lutte contre l'extrême droite sous toutes ses formes. Dans ce cortège, les messages sont explicites. Si les militants d'extrême gauche sont nombreux à donner de la voix, ils peuvent compter sur le soutien d'un parti comme le NPA. Clément, il y a un an, il est mort sous les coups de poing d'Askinead, mais il est mort aussi de ce climat nauséabond dans lequel on évolue depuis maintenant des mois et des mois, voire des années, qui est fait de renoncements politiques, qui est fait aussi de discours. Et donc, l'extrême droite, ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que des dérapages verbaux. C'est aussi cette violence-là, et c'est important de montrer un peu partout en France parce qu'il y a ceux et celles qui ont décidé de dire que la peur n'avait pas changé de camp. Les pétards et les fumigènes donnent l'impression qu'il peut y avoir des débordements. La tension est parfois palpable, mais aucun incident majeur. Il faut dire que tout le monde avait pris ses précautions. Rideau baissé pour les commerces et important dispositif de sécurité mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada